On est parti, je te souhaite la bienvenue et dans cet épisode, nous allons aborder un sujet fondamental de l'énéagramme. Les trois centres, les trois types d'intelligence et tout particulièrement le centre mental. Alors je vais réduire ma tête, c'est parti. Alors en énéagramme, nous avons neuf profils de personnalité. Ces neuf profils de personnalité sont répartis en trois catégories. Ces trois catégories, on appelle ça des centres. On a le centre mental, le centre instinctif et le centre émotionnel. Je vais commencer par le mental parce que c'est celui que nous allons voir aujourd'hui. Alors donc ici nous avons l'instinctif, ici nous avons l'émotionnel et ici nous avons le mental. Donc le mental, il se trouve avec le point central du triangle ici, qui est relié au triangle, qui est le point numéro 6. Donc c'est le type 6 énéagramme et à côté de lui, on retrouve le type 7 et le type 5. Donc ce sont les trois types mentaux de l'énéagramme ou les trois intelligences mentales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intellectuellement intelligents que les autres profils. Qu'on soit clair, ce n'est pas une question de catégorisation ou de niveau de pluie ou autre. C'est juste que leur porte d'entrée vis-à-vis du monde extérieur va se faire par le mental. De même, on va voir aussi que ces profils vont être reliés à un mot-clé qui est la peur. Alors on verra que sur les instinctifs, ça sera la colère et sur les émotionnels, ça sera lié à l'identité et la mise en lien. Ici, on est vraiment sur la notion de peur. Et la notion de peur, on va le voir plus particulièrement sur le point 6 énéagramme, qui est un profil qui va anticiper le futur, qui va anticiper le pire du pire et qui va avoir du mal à faire confiance à la vie et qui va utiliser justement la peur comme moteur afin de pouvoir se préparer au pire. Ensuite, on a le type 7 et le type 5. Alors le 7 va avoir un mental qui va être très tourné vers l'intérieur. C'est-à-dire, je ne veux pas vivre une forme de souffrance, donc à l'intérieur de moi, je vais imaginer plein de plans, plein d'idées, plein de choses que je peux faire pour éviter une limitation, une frustration que peut m'amener ma vie. C'est pour ça que le 7 va être beaucoup dans la planification et dans les multiples idées. Et enfin, le 5, lui, va avoir un mental qui va être tourné vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il va regarder le monde extérieur et observer toute intrusion, donc sa peur est focalisée non pas sur la souffrance comme sur le 7, non pas sur, finalement, le manque de confiance ou les dangers qui peuvent arriver comme sur le 6, mais sur les intrusions extérieures. Il va observer et pour s'en protéger. Donc on voit que ces trois profits sont vraiment liés à cette notion de peur et vont du coup privilégier la porte mentale et non pas émotionnelle et instinctive, même si elles peuvent être présentes, afin de faire appel à la logique, de faire appel à la projection future, l'anticipation et au raisonnement pour se prémunir des invasions de l'extérieur, des menaces pour le 6 et des souffrances et des limitations pour le 7. Voilà donc, si tu veux aller plus loin avec moi sur ces sujets du 5-6-7 et des autres types d'énagrammes, je t'invite vivement, je vais y arriver, je vais refaire ma phrase, je t'invite vivement si ce n'est pas déjà fait à me rejoindre sur la masterclass 100% gratuite qui est dans la description. Je te laisse regarder le lien et on se retrouve de suite de l'autre côté. Tu vas voir, c'est passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada